S'il y a la moindre condamnation, j'irai en appel et puis si ça ne suffit pas, on ira à la Cour de cassation et si ça ne suffit pas, on ira par la Cour européenne des droits de l'homme. Cette mamie qui accompagne les enfants, qui doivent être protégée et qui se retrouve poursuivie. Du coup, la situation est assez emblématique. En fait, c'est totalement révoltant. Martine, c'est une militante depuis près de 20 ans. Une de ses actions principales, c'est la défense des droits des personnes réfugiées et migrantes. Donc c'est une militante très engagée, mais qui est aussi assez âgée. Elle a 75 ans aujourd'hui. Concrètement, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir récupéré deux enfants. Ils auraient dû être pris en charge parce que les mineurs isolés doivent être pris en charge par l'administration. La police aux frontières françaises les avait refoulés illégalement. Martine avait donc accompagné les mineurs depuis la frontière jusqu'au poste de police qui se trouve quelques mètres plus bas. Le procès de Martine, effectivement, il est un peu à rebondissement. Il y a eu plusieurs reports, il y en a eu quatre. Et à l'issue de la première instance, elle a été relaxée. Le procureur général a décidé de faire appel malgré tout de la décision. Depuis deux ans, Martine attendait la date de son audience. Et aujourd'hui, du coup, le 8 juillet, elle sera devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La situation de Martine, elle est assez emblématique. Elle a fait partie des premières personnes qui ont alerté dès 2015 pour pouvoir dénoncer les violations des droits des personnes exilées et les pratiques illégales. Être observateur, c'est observer les pratiques des forces de l'ordre et notamment de la police aux frontières. Des pratiques aussi de privation de liberté et de refoulement pour pouvoir justement témoigner des pratiques de l'administration. Et aussi, elle a été en contact avec de nombreuses personnes qui ont été refoulées du côté italien. Il y a certainement qu'il y a évidemment une volonté, en tout cas de harcèlement, disons, de tous les défenseurs des droits. Une augmentation des pressions à l'encontre des militants, de nombreuses auditions, des gardes à vue, des perquisitions. Les militants sont de plus en plus exposés et de plus en plus mis en danger. Ça se poursuit après devant la justice avec des procès. Je pense que ça fait partie d'une politique, mais entre guillemets, générale d'intimidation de toutes les personnes qui portent assistance aux migrants. Par exemple, c'est le cas pour Cédric Erroux, où il a appris une relaxe de la cour d'appel de Lyon. Enfin, son procès continue parce que le parquet a décidé de faire un pourvoi. C'est une situation qu'on retrouve régulièrement dans de nombreux procès des militants. Et Martine, malheureusement, ne fait pas exception. Alors Martine, aujourd'hui, elle est plutôt confiante. Même elle nous a confié que toute cette histoire l'avait renforcée dans sa militance. Elle est bien évidemment un peu inquiète. Elle parlait d'une épée de Damoclès. Elle pensait que cette histoire serait derrière elle assez rapidement. Et en fait, ce n'est pas le cas. Mais malgré cela, malgré la lourdeur qu'un procès pénal implique en termes de charge morale, charge mentale, elle est confiante dans la justesse de son action. Tous ces jeunes, je les vois, je leur parle, que je connais leur histoire. Évidemment qu'il y a de la fraternité. C'est très important. Et c'est ça qui motive l'action. Ce qu'on demande à Amnesty et à l'Annafé, alors pour Martine, bien évidemment, c'est la relaxe. Mais plus largement, ce qu'on demande à minima le respect du droit international, également, c'est l'arrêt des pressions et des poursuites judiciaires contre tous les militants, pas uniquement Martine. Parce qu'en fait, il dérange en fait. On a beaucoup parlé de suppression du délit de solidarité, mais concrètement, ce n'est pas du tout le cas. La protection des défenseurs des droits humains, ce qui n'est pas du tout le cas. Du coup, à l'heure actuelle, pour en tout cas les personnes qui défendent les personnes exilées, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils vont se retrouver devant un tribunal. Parce qu'elles ont apporté du thé à des personnes alors qu'il fait moins 15, en faisant preuve d'humanité. Parce que le fait de poursuivre des militants, ça a aussi un effet dissuasif. Et c'est aussi pour ça que c'est mis en place paradoxalement. Pour beaucoup, ça renforce en fait leurs sentiments de justice, de leurs actions, de convictions dans leur engagement militant. Non seulement la justice doit prévaloir et Martine doit sortir du tribunal libre et avec les charges abandonnées, mais on doit mettre fin à la criminalisation en France des personnes qui sont accusées du délit dit de solidarité. On se pose vraiment des questions sur l'état de la société en général pour pouvoir arriver à poursuivre des personnes qui en fait assistent des personnes qui sont en danger ou qui ont vécu des parcours traumatiques d'une violence incroyable. Et ça, c'est très grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada